La guerre fait rage en Ukraine, mais les alertes aux frappes aériennes ne sont pas toujours fiables et pas toujours répercutées sur Internet. Alors un étudiant américain en Israël a décidé de proposer une solution en créant un outil d'alerte en ligne imitant le système de notification d'alerte rouge d'Israël. Son projet permet à la fois aux Ukrainiens à l'étranger de rester en lien avec leurs proches et à ceux toujours en Ukraine d'être informés pleinement des menaces. Voici comment ça marche. Il n'y a pas de façon compétente d'alerte des sirens en ou en dehors de l'Ukraine. Le système de l'étranger est en place et est en location-loch. Donc si vous avez des membres de famille, mais vous n'êtes pas physiquement là, vous ne pouvez pas vraiment voir si les sirens sont sonnés. Le système de l'étranger est un outil d'alerte sur l'UASA, c'est un plat qui automatiquement alertes les personnes de l'attaché et ça transforme en un map de information sur l'alerte et où l'alerte est locale et la date de l'alerte. Et ça poste cette date à Twitter, Telegram, Facebook, et bientôt, on va aussi broadcast l'alerte via SMS et email. Let's say an aircraft just took off from Belarus and is heading in the direction of Kiev. The military will inform the municipalities and cities that might get affected and then those areas will post the alerts to their social media accounts or to their websites. UASA combines all that data into one place. I've heard from people in Ukraine, outside of Ukraine. One that stuck with me quite a bit is a guy who goes by the name of Chris who's from Kiev. He told me that he learned about it from Twitter and was using the service because the area that he was in didn't physically have sirens. So he was using UASA because it still gave alerts for his area despite the fact that there's no physical sirens. And he's able to notify his friends and family and he told me like it's helped and saved his family and that's just amazing to me. It's my goal. I just, I started the project because I want to help people.